Pendant tout le temps de la construction, le montant des travaux est resté secret, jusqu'à l'inauguration. Un chiffre est alors lâché dans la presse, 100 millions d'euros. Est-ce réellement le coût de l'édifice ? Bernard Arnault, accompagné de l'architecte Franck Guéry, balaye la question d'une élégante pirouette. On ne chiffre pas un rêve. Merci beaucoup. Merci infiniment. Trois ans plus tard, nous avons mis la main sur les comptes de l'année 2014 de la Fondation Louis Vuitton. C'est un document public. Il émane de la Fondation et a été validé par un commissaire au compte. Selon ce document, on est très loin des 100 millions annoncés. La construction a coûté 771 millions d'euros. Si on y ajoute les diverses dépenses techniques, le coût dépasse les 800 millions d'euros. Un problème pour Bernard Arnault ? Pas vraiment. LVMH va récupérer une grande partie de cette somme grâce à une loi sur le mécénat, la loi Ayagon. Elle permet à une entreprise une déduction de 60% du montant investi dans une fondation. Si l'opération a bien coûté 800 millions d'euros, elle a permis à LVMH d'économiser 480 millions d'euros d'impôts. Un manque à gagner de plusieurs centaines de millions d'euros pour le trésor public. Vous, lorsque vous votez l'amendement, vous savez combien ça va coûter cette fondation ? Et du coup, combien ? Quel coût fiscal ça va avoir pour la France ? Non. Vous savez, c'est Oscar Wilde qui disait comme ça, il faut avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. Bon, voilà. On vient de découvrir que c'est 800 millions. Et donc, ça veut dire que fiscalement, 800 millions d'euros, le coût de la construction du bâtiment ? 770 millions. Ça me paraît beaucoup quand même. Nous lui montrons les comptes. En 2014, on est à 771 millions. 760 millions, voilà. Et immobilisation corporelle, 826 millions. Vous m'informez que c'est 800 millions, que, non mais, attendez, qu'il y a eu une défiscalisation de 60%. Bon, OK. Eh bien, voilà. Moi, vous me le dites, là, OK. Vous vouliez que je vous dise, ah ben, si vous aviez su, est-ce que vous auriez fait ça ? Non, je ne l'aurais pas fait. Si c'est ça que la question, je ne l'aurais pas fait. Voilà, c'est tout. Nous avons voulu demander son avis au ministre qui a offert cet avantage aux mécènes, l'auteur de la loi, Jean-Jacques Ayagon. Étonnamment, l'ancien ministre de la Culture ignore le coût de la fondation Louis Vuitton. J'ai découvert, et je vais vous le montrer, parce qu'en général, on ne croit pas. Vous êtes très gentille. La fondation Louis Vuitton avait coûté près de 800 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent, mais c'est un bâtiment extrêmement sophistiqué, conçu par un grand architecte. Je ne sais pas, écoutez, vous m'apprenez le prix de ce chantier. C'est incontestablement beaucoup d'argent, mais je crois que la taille, l'ampleur justifient sans doute cet investissement si important. Un autre ancien ministre de la Culture semble lui aussi ignorer les chiffres dans cette affaire. Renaud Denedieu de Vabre est l'un des cinq administrateurs de la fondation Louis Vuitton. Il va en apprendre plus avec nous qu'en conseil d'administration. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais en tout cas, ce sont des chiffres totalement publics et totalement accessibles. Complètement. Et en fait, on le chiffre à presque 800 millions d'euros. Vous en pensez quoi, vous ? Ça m'étonne. Je ne sais pas ce que vous intégrez. Je ne pense pas que ce chiffre correspond... La construction du bâtiment. Rien qu'en prenant la construction du bâtiment, en fait, on a presque 800 millions d'euros. En fait, je ne pense pas que ce soit ce chiffre-là. Encore une fois, nous montrons les documents. 800 millions, c'est bien le chiffre qui figure dans les comptes de la fondation. Ça veut dire qu'il y a 60% de 800 millions qui sont défiscalisés, donc à peu près 480 millions qui ne rentrent pas dans les recettes de l'État. Est-ce que ce n'est pas de l'argent que l'État aurait pu utiliser dans la culture, justement ? Je pense que là, si vous voulez, il faut être d'un grand réalisme. Si ce projet n'avait pas eu lieu, de toute façon, l'État n'aurait pas accordé davantage de budget à la création ou au soutien à un certain nombre de projets. Donc là, si vous voulez, il y a eu une grande initiative, il y a eu un financement privé. Des déductions fiscales, ça a rendu possible ce projet. Dans son courrier, Bernard Arnault nous écrit... Il est assez étonnant de se voir interrogé sur les raisons pour lesquelles nous avons bénéficié de dispositions fiscales. Et il ajoute... Par ailleurs, il convient de ne pas surestimer les effets de la loi Mécénat pour ses bénéficiaires. Parmi les anciens ministres de la Culture, Aurélie Filippetti est la seule à briser le consensus autour de Bernard Arnault et de sa fondation. Moi, ce que je trouve plutôt choquant dans la manière dont tout ça est présenté, c'est que finalement, l'opinion publique a l'impression que c'est un cadeau que Bernard Arnault a fait à la France, à Paris, que cette fondation. Or, s'il y a un cadeau, c'est plutôt un cadeau de la part de l'État. C'est assez drôle comme la générosité avec l'argent des autres est facile à mettre en œuvre. C'est vraiment le maître de l'illusion. Ça lui coûte quand même assez peu d'argent par rapport aux bénéfices qu'il en tire, à la fois en termes d'images, en termes de rayonnement. Jean-Michel Taubélem est un spécialiste du Mécénat. Selon lui, l'homme le plus riche de France n'est pas aussi philanthrope qu'il le prétend. Si je fais un cadeau à quelqu'un, je ne vais pas demander à cette personne de contribuer financièrement au cadeau que je lui fais. Je vais l'assumer entièrement. Après tout, un groupe aussi riche que LVMH, et on peut s'en féliciter, n'a pas besoin de demander le bénéfice de la déduction fiscale. Il peut l'assumer totalement. Quant à M. Arnaud, à titre personnel, sa fortune de plus de 40 milliards d'euros de fortune personnelle lui permettrait, en tant qu'individu, d'offrir plusieurs fondations de cette nature aux Parisiens ou aux Français, s'il le souhaitait. Sous-titrage ST' 501